10h30, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. Et on continue à parler des fusions acquisitions, y compris au cœur de la gestion collective, c'est des ciments d'actualité. Bonjour Marat Dabresco. Bonjour. Vous êtes analyse de fond chez Morningstar et on a un auditeur qui entend au quotidien parler de ces fusions acquisitions, y compris lorsqu'elles échouent, comme avec Publicis et Omnicom, et qui avait envie de le jouer, ce thème, à travers la gestion collective, à travers les fonds. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est une idée intéressante. On a vu ce contexte où les opérations financières semblent se multiplier, favorisées par l'abondance de cash au bilan des entreprises. Donc clairement, du point de vue de l'investisseur, c'est légitime de se demander comment profiter de ce dynamisme, et justement à travers les fonds d'investissement. Alors comment fait-on, justement ? Eh bien, il y a certains fonds qui se sont spécialisés sur cette thématique des fusions acquisitions, parmi eux des fonds qu'on apprécie chez Morningstar, par exemple le fonds EDR, Edmond Rothschild Europe Synergy, un fonds noté bronze par les analystes Morningstar. Donc c'est un fonds qui a à ses commandes Philippe Lecoq, un gérant très expérimenté depuis le lancement du fonds en 2006, et son approche va privilégier deux grands types de valeurs. Il y a d'abord les titres potentiellement cibles d'OPA, que le gérant va favoriser plutôt en période de reprise économique, et puis les titres en restructuration, là plutôt en phase de repli. Donc ces deux types de valeurs donnent au gérant une certaine flexibilité pour s'adapter aux conditions de marché. C'est un fonds qui a vraiment fait ses preuves pour les investisseurs, les résultats de long terme sont très solides, le fonds a aussi bien navigué les périodes de volatilité comme 2008 et 2011, donc des résultats vraiment solides. Par contre les frais de ce fonds sont vraiment excessifs, 3% de TER, tout cela limite notre conviction à bronze sur ce fonds, même si nous sommes convaincus de son potentiel de surperformance. Alors est-ce qu'il y a ce fonds et rien d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples que l'on peut donner ? Oui, il y a d'autres exemples, mais cette fois-ci c'est plutôt un contre-exemple, c'est un fonds noté négatif par les analystes Morningstar, le fonds KBL Richelieu Spécial. C'est un fonds qui a aux ses commandes une gérante, Nathalie Pelleras, depuis 2000, mais par contre son équipe a été quelque peu instable, avec plusieurs départs, pas toujours remplacés ces dernières années. Dans le cadre de ce fonds, l'équipe va chercher à calculer pour chaque cible potentielle d'OPA, donc un prix cible, notamment sur la base de transactions qui sont intervenues par le passé dans le même secteur, et chaque titre va être cédé lorsque ce prix cible est atteint, même si aucune opération financière ne se réalise. Donc au final c'est un portefeuille qui tourne pas mal, un taux de rotation d'environ 120% par an, ça génère des commissions de mouvement, ce qui pèse sur les résultats de ce fonds, et on voit que le stock picking n'a pas non plus vraiment fait ses preuves pour les investisseurs sur ce fonds. Les résultats de long terme sont vraiment médiocres, sur courte période c'est également pas très réjouissant, si on regarde par exemple depuis le début de l'année 2014 jusqu'à fin avril, 1,6% à peine pour le fonds, contre 3,8% pour la moyenne de la catégorie Morningstar. Donc tout ça pour dire qu'il ne suffit pas que le concept socialisant, encore faut-il qu'il soit bien exécuté. Est-ce qu'on a justement d'autres conseils à donner ce matin à nos auditeurs, à nos téléspectateurs sur cette thématique ? Oui, en fait ce qu'il faut dire c'est que finalement c'est une thématique relativement étroite, celle des fusions acquisitions, et c'est assez facile d'acheter ce type de fonds quand c'est dans l'actualité, plus difficile de savoir quand est-ce qu'il faut le vendre, et c'est pourquoi les investisseurs n'ont peut-être pas nécessairement besoin de véhicules hyper spécialisés sur cette thématique. Finalement on peut aussi en bénéficier avec une gestion classique de type stock picking, il y a des fonds, par exemple des fonds généralistes, comme un fonds Pioneer Funds Euroland Equity, qu'on apprécie chez Morningstar, et où le gérant Fabio Di Gian Santé a une approche vraiment pragmatique, plutôt opportuniste, donc il peut sélectionner des titres sur des thèses d'investissement variés, et si on regarde le dernier portefeuille de ce fonds à fin février 2014, on voit qu'il détenait par exemple des titres comme Alstom et Lafarge, qui ont donc récemment fait l'objet de ces opérations financières. Et ça aussi c'est un fonds qui a bien réussi pour les investisseurs, sur 3 et 5 ans il a battu plus de 90% de ses concurrents, et c'est un fonds noté silver par les analystes Morningstar. Merci beaucoup Mara Dobrescu, donc chez Morningstar, pour ce focus sur les opérations financières à travers le prisme de la gestion collective, les opérations financières qui sont bien sûr à la une d'intégral placement et de BFM Business, aujourd'hui avec cette histoire Publicis Omnicom. Dans un instant donne le coup d'envoi avec Sébastien.